Contre-attaque pour Marine Le Pen, critiquée par le chef de l'Etat vendredi sur le bilan du Rassemblement National au Parlement Européen. Elle a riposté hier en attaquant l'attitude d'Emmanuel Macron. J'avais déjà eu l'occasion de dire qu'Emmanuel Macron semblait être frappé par le syndrome de l'enfant roi. Une sorte de conviction de surpuissance, une intolérance à la frustration et un désir absolu de ne respecter aucune limite et aucune règle. Une nouvelle passe d'armes dans ce duel alimenté par les deux camps. Depuis des mois, Emmanuel Macron tente de résumer le scrutin du 26 mai à un affrontement entre progressistes et nationalistes. Même vision binaire chez Marine Le Pen, qui préfère parler de nationalistes contre les mondialistes et se place en première opposante à Emmanuel Macron, malgré les 32 autres listes qui s'affronteront dimanche prochain. Résultat, difficile pour les petits partis de se faire une place dans cette campagne éclaire. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude, plus de 10 points devant les Républicains, la France Insoumise ou encore Europe Écologie-Les Verts. Certaines listes, comme celles du PS et de Place Publique, du PCF ou encore de Debout la France, risquent même de ne pas dépasser les 5% et donc de ne pas envoyer de députés européens à Strasbourg.